... Ce bâtiment que nous venons d'avoir, c'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie pour la population, pour les fils et filles ressortissants de Farah tout entier. On avait trois classes depuis 2009 et actuellement nous avons six classes. Alors, je dis que c'est une joie. Nous aurons l'occasion de recruter chaque année. Et on a actuellement l'électricité. Les enfants pourront venir dans les soirées. Nous avons un beau cadre et on a des armes que nous allons entretenir également. Vraiment, c'est une grande joie. La construction, le joyeux, même quand on regarde, le village est content. Quand ils passent, ils regardent, ils sont très, très, très contents. Ils disent qu'en voyant ce bâtiment, ça montre même que leur village est en train d'évoluer. Voilà, c'est une grande joie pour nous. Ça permet aussi aux enfants de réviser la nuit, puisqu'il y a la lumière. Pourtant, au village, il n'y a pas de l'électricité. C'est un peu compliqué. Mais avec ça, les tableaux sont là, ils peuvent travailler. Vraiment, c'est une joie pour nous. Avant, il y a eu un peu de CG ici. C'était école A, école B. Voilà. Maintenant, il y a eu un nouveau CG. Vraiment, ça nous range. Les gens vont partir à tourner, parce que c'est de 4 km et 5 km. Tout s'en va à Phara, tout s'en va à Bormon, tout s'en va à Ouaga, tout s'en va à Bobo. Maintenant, non vraiment, on a eu la chance que nous allons inserir ici. Les enfants peuvent rester ici pour étudier. Tant d'attare à Jule, sois-le. Tant d'yapa, puis tant d'karma leu. Kane leu, boum, t'as 150 km. Donc, n'étisane, tu m'aimbe, mais n'a vôme, n'a vôme, n'a qu'un jacquon, à Katengouze. En termes de stratégie scolaire, on a bénéficié de plus d'une trentaine de salles de classe. Dans le cadre du projet du PIDTR. Donc, dès la rentrée, les salles seront décongestionnées. La qualité des apprentissages sera forcément améliorée. Donc, nous pensons que cela va booster la qualité de l'éducation dans notre commune. Et en plus, c'est tellement bien fait, c'est spacieux, c'est haïré, il n'y a rien à dire. En tout cas, on tire notre chapeau au PIDTR à ce projet-là. Il est prévu sur chaque site, en tout cas, qu'il reçoit les infrastructures du PIDTR des plantations. Le principe, c'est de remplacer, en fait, les plants qui ont été détruits lors de l'implantation de ces infrastructures. Mais également, pour ce qui concerne les écoles, permettre aux élèves d'avoir de l'ombre. On a prévu 50 pieds par site. Mais on demande aux entreprises de planter au-delà. Comme il y aura certainement des pertes. Voilà, donc, on va au-delà pour avoir au moins les 50 pieds-là à la fin. Les arbres qu'on a plantés ont un taux de survie de 100%. Et on espère, en tout cas, avec cette pluie-là, que ces arbres résistent et grandissent normalement. Le PIDTR a mis un accent particulier sur la qualité. Parce que nous avons constaté que dans ces derniers temps, il y a beaucoup d'infrastructures qui s'écoulent par l'effet du vent. Donc, du bas jusqu'en haut, nous avons essayé de mettre une différence. Tous les poteaux que nous faisons au niveau de nos écoles sont des poteaux de 20. Or, d'habitude, on faisait des poteaux de 15. Vous voyez, au niveau du dallage, nous sommes passés à une épaisseur de 13 cm au lieu de faire des épaisseurs de 10. Et les fers que nous avons mis à ce niveau, avant c'était des fers de 6, nous sommes allés à faire des fers de 8. Au niveau des structures béton armées également, nous avons mis uniquement que des fers de 12. Également, au niveau des menuiseries, maintenant, nous avons des lames de tôle de 13. Ce qui fait que les lames sont assez lourdes. On ne peut plus forcer facilement les portes que nous exécutons et les fenêtres qui sont au niveau de nos bâtiments. Également, au niveau de nos fenêtres, nous avons mis l'accent sur la question de la qualité et la sécurité. Nous, nous sommes allés à faire des fenêtres de 1,20 m fois 1,70 m. Ce qui permet à ce que ça joue un rôle d'isolation thermique. Ça veut dire que l'air rentre facilement. Et dans chaque salle de classe, nous avons deux fenêtres qui s'ouvrent à la française. Ça veut dire qu'on peut les ouvrir carrément. Et en cas de danger, ça peut être utilisé comme des forces de secours. Quand nous montrons au niveau des toitures, nous avons mis des tôles à l'eau. Des tôles à l'eau, ça joue un rôle d'isolation thermique. Du moment où vous n'avez pas de ventileau dans toutes les classes, quand vous mettez la tôle à l'eau, même quand vous êtes à l'intérieur de la classe, vous sentez qu'il fait froid à l'intérieur de la salle, même dans les périodes de chaleur. Également, nous avons fait des toitures à deux pentes, ce qui permet à l'eau de se couler très facilement. Nous avons des rames de chaque côté du bâtiment. Les rames, nous les avons dimensionnées avec une pente de 8 %, ce qui est la norme internationale. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'urgence de développement territorial et de résilience, il y a une composante qui est en charge de la réalisation des infrastructures sociales. C'est dans ce cadre-là que les salles de classe ont été réalisées. Et pour la normalisation scolaire, actuellement, on a réalisé dans les différentes communes 260 salles de classe qui sont actuellement en cours, dont les réceptions sont en cours. Alors, les 260 salles de classe sont réparties dans les six communes, comme suit au niveau de la commune de Dédougou. Nous avons 75 salles de classe qui sont en cours. Au niveau de la commune de Boromo, on en a 47. Au niveau de la commune de Sibi, il y en a 19. La commune de Farah, on en a 27. Au niveau de la commune de Thomas aussi, il y en a 47. Actuellement, sur 79 contrats que nous avons dans la région, on a déjà fait la réception de 68 contrats. Bon, donc, le reste est en cours de réception, sauf là où, effectivement, il y a la situation de sécurité difficile, où les infrastructures ne sont pas terminées. On a débuté le 11 novembre 2022. On a un délai qui était de trois mois. On est aujourd'hui à huit mois. Et vous voyez ce qui est. Dès le début, on a eu des problèmes. J'ai recruté des maçons qui n'étaient pas aussi qualifiés. C'est l'entrepreneur qui ne met pas les moyens pour que son travail puisse avancer. Parce que les maçons sont là. J'ai un joueur plein qui n'ont pas l'argent.